Spécialiste en lettrage, l'artiste Stéphane Dufresne ne chôme pas. Caricaturiste pendant un temps et bien connu pour ses superbes casques de gardien de but, il a aussi à son actif des centaines d'oeuvres en tout genre et tout ça a commencé très tôt. Je te dirais Marie que c'est dans le plus profond de moi. J'étais à la petite école, j'étais en deuxième, en troisième année, puis on me demandait toujours à l'époque, dans le temps de Pâques, de dessiner le petit Jésus et tout, puis j'étais vraiment, j'ai toujours dessiné, je ne me voyais pas ailleurs que dans le dessin, alors pour moi c'est pas une deuxième nature, c'est dans ma nature de dessiner, alors je suis dans mon élément. J'ai été attiré par le airbrush avant même d'arriver à Rimouski, il y a 16 ans, j'étais à Sherbrooke, et j'ai connu un artiste qui travaillait au airbrush, et j'ai toujours été fasciné par la technique, parce que c'est un petit fusil qui projette de la peinture. Je voulais vraiment que cette oeuvre-là ait un côté très spirituel. Je voulais pas y aller avec quelque chose de trop vulgaire ou quoi que ce soit. Je voulais vraiment, parce qu'à la base, les Amérindiens sont très spirituels, ils sont très croyants. Mais c'est une technique au fil des années que j'ai approfondies, et maintenant je travaille mes murales au airbrush, je travaille beaucoup des motos l'hiver. Les passionnés de moto me laissent leur réservoir et leurs morceaux de moto, et je m'exprime comme un petit fou là-dessus. Ça peut représenter combien de carrosseries sur lesquelles tu travailles pendant un hiver? Je te dirais que je peux sortir facilement un 5 à 6 motos, mais maintenant c'est plus vraiment un petit réservoir, c'est la moto au complet. C'est vraiment une création. En fait, ça devient presque un tableau roulant quand c'est terminé. Des fois même, c'est une chambre d'enfants au complet, j'en ai même fait avec des dauphins, ou est-ce que quand on rentrait dans la chambre, même le plafond, on sentait les reflets au-dessus de l'eau. Ça fait qu'on se sentait vraiment comme dans un aquarium et j'ai fait des dauphins et tout. Je m'exprime vraiment beaucoup aussi dans les murales, puis ça devient de plus en plus important dans mon année. Comme j'ai fait entre autres la ville de New York de soir, mais au airbrush, je réussis à aller vraiment rechercher énormément de détails, puis le côté trois dimensions est vraiment impressionnant à la toute fin. Certains clients ont des demandes spéciales pour leur décoration intérieure. C'est le cas d'une maison construite spécialement pour accueillir un plafond aux allures de Grèce antique. Et ça, je te dirais, ça faisait presque un an sinon deux ans qu'on m'avait déjà approché avant même que cette maison se construit. Il voulait déjà avoir la murale. La propriétaire voulait vraiment avoir la Grèce antique au-dessus de son salon. Et j'ai vraiment refait la Grèce antique avec des personnages d'époque, des anges et tout. J'ai travaillé cinq jours et je te dirais qu'à la fin, j'avais vraiment hâte de finir parce que mon coup était en compote. Léonard de Vinci, pendant des années, je le félicite parce qu'il devait avoir une façon de travailler où il devait prendre peut-être plus de pause que moi parce que j'ai trouvé ça vraiment dur. Mais le résultat est vraiment magique et j'en suis très fier. Le hockey est bien présent dans le travail de Stéphane Dufresne. Pensons au superbe casque de gardien de but et aussi à la murale mettant en vedette Sidney Crosby. Il a été tellement impressionné parce que moi, à la base, j'ai fait cette murale-là de Sidney Crosby pour un jeune garçon, un maniaque de l'Océanique, un jeune de six ans dans une maison privée dans sa chambre. Généralement, c'est l'automne que ça se passe au début du camp d'entraînement. Quand il y a des nouveaux gardiens qui arrivent, l'équipe, comme le Dracar par exemple, offre une peinture pour leur jeune gardien et c'est ce jeune gardien-là qui me dit qu'est-ce qu'il veut exactement. Généralement, c'est des petites idées de base et après ça, moi, je fais une esquisse. Je présente l'esquisse et ensuite, je fais la création et je suis un maniaque de détails. Moi, quand j'ai terminé une pièce et que je le signe, il y a vraiment beaucoup de détails. Ce que j'aime aussi, c'est que quand on voit la moto de loin, on ne se rend pas nécessairement compte. Ça n'a pas l'air d'un arbre de Noël. On ne se rend pas compte que je beurre épais et que j'en mets. Mais c'est de proche. Quand on regarde de proche mes œuvres, c'est là qu'on voit toute la qualité de mon travail.